Musique de générique C'est peut-être aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ses modèles emblématiques. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autocritique. On va passer en revue la fin de saison et on va commencer à s'intéresser à la deuxième année de cette carrière. Alors je vais faire un petit point quand même sur la situation. Vous le savez, ces dernières semaines ça a été assez compliqué au niveau de la sortie des vidéos pour différentes raisons, des événements extérieurs à Youtube, vous savez que la vie n'est pas toujours comme on voudrait. Mais j'ai envie de reprendre un peu plus sérieusement cette carrière qui fonctionne à la même vitesse que celle de l'année dernière. Et ça me dérange un petit peu. Et j'ai consulté avec précaution et avec attention les dernières analytiques de Youtube concernant les derniers Grand Prix sortis. Et j'ai constaté qu'il y a un creux. Alors il y a un creux ou ça dans le milieu de la vidéo, bon nombre d'entre vous regardent le Grand Prix. Puis en plein milieu de la course, bien sûr décide à passer directement à la fin. Et je me suis dit, mais pourquoi, entre guillemets, continuer à produire des Grand Prix qui durent une demi-durée, donc 50%, si ce n'est pour que finalement vous ne regardiez que la moitié des vidéos, en tout cas les trois quarts en grande majorité. Donc je me suis tourné vers une solution que je rebutais jusque-là. Pourquoi pas, désormais, passer sur des Grand Prix de 50% à 25% pour la saison 2. Alors ça n'enlèverait en rien l'action, ça perdrait peut-être un petit peu en décalage de stratégie. Mais ça pourrait être un peu plus sympathique, je pense. Ça permettrait d'avoir des épisodes plus réguliers, plus courts, plus digestes aussi. Parce que se mettre devant une heure de vidéo, ce n'est pas tous les jours facile. Donc je pense que ce serait une bonne solution. Et donc je vous demande votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la carrière, ce qui pourrait arriver de positif, de négatif. Alors évidemment pour la saison 2, j'ai déjà travaillé sur l'entièreté et les habillages. Donc tout est déjà prêt. On va avoir du modding, on va avoir des changements de pilote. Évidemment, ça va rester extrêmement basique. Vous le savez, je ne suis pas un grand modeur comme d'autres collègues sur YouTube. Mais je m'accorde plus d'attention sur les commentaires plutôt que sur le côté roleplay, plutôt que sur le côté modding et création de quelque chose de particulier. Mais on reste quand même dans l'idée d'avoir quelque chose de fictif, pas forcément collant à la réalité. Vous l'avez compris avec les derniers Grand Prix, les soi-disant annonces faites sur les rumeurs. On va sans doute aller chez Mercedes l'année prochaine histoire de se battre pour le titre. Alors quant au pilote qui sera celui que l'on remplacera, je ne sais pas, sans doute Valtteri Bottas, qui est un peu moins populaire dans les commentaires, mais aussi un peu moins performant cette saison. Il est en train de rouler un petit peu malgré ses quelques victoires. Donc ça peut être intéressant, je pense, de faire un duo Hamilton et McFly. Je pense qu'on peut s'en sortir pas mal face au Ferrari. Alors, cuite de la carrière et du développement de la Force India, je vais faire sans doute une deuxième saison en offre qui me permettrait avec le bon résultat d'accéder au baquet de l'équipe Mercedes. Ça changera aussi un petit peu la hiérarchie. Il y aura donc des nouveaux pilotes. On va essayer de modder un peu les skins, les casques, les noms, les numéros, etc. Et avoir quelque chose d'un peu plus léché au niveau des habillages. Je me suis tourné sur un petit peu ce que propose le GP2. J'ai voulu changer complètement la colorimétrie des habillages qui étaient faits plutôt esthétiquement, je trouve, pour cette première saison. Mais je voulais quelque chose d'un peu plus poussé, un peu plus différent. Donc j'ai changé un petit peu. Je suis revenu sur du un peu plus classique et un peu plus bleu, gris. Enfin, ça devrait être, je pense, beaucoup plus agréable à l'oeil. Beaucoup moins agressif. J'ai pas mal planché aussi sur les informations. Donc il y aura désormais affiché à l'écran beaucoup plus d'informations de race control. Beaucoup plus de statistiques de la part des différentes anecdotes sur les pilotes, les circuits, etc. Des statistiques. Alors évidemment, les statistiques des pilotes qui seront présentés seront un peu adaptées par rapport à la réalité. Par exemple, en 2017, on ne pourra pas avoir les 8 à 8 tonnes champion du monde, par exemple. Ce sera un peu modifié, évidemment, selon ce qui se passera dans la carrière. Donc merci pour votre conférence à ce niveau-là. Même si je sais que certains se posent encore la question en disant « c'est pas réaliste, c'est pas réaliste ». Jamais le but de cette saison n'aura été d'être réaliste. Et on termine cet événement historique avec quelques mètres d'avance sur nos autres poursuivants. C'était vraiment fun de retrouver le son de cette superbe F2008. On va passer désormais sur la partie replay. Et on va s'attarder au classement. Voilà le classement qui s'affiche d'ailleurs maintenant sur votre écran avec le statut au champion. On va parler compétition maintenant dans la carrière, dans cette deuxième partie. Ici, avec Hamilton en tête, 4 points devant Vettel. Räikkönen à 10 unités et Bottas 31. Bon, à moins qu'il y ait vraiment un retournement de situation pour les 3 leaders dans les 3 derniers Grands Prix, je vois mal comment Bottas pourrait être champion avec 31 points. Bon, effectivement, on est devant nous les 2 Red Bulls. On va passer ça tout de suite dans la liste des choses à faire. Donc effectivement, on va sans doute essayer d'être 5e. Ce serait bien de rester devant Verstappen et Ricciardo, même si je vous avoue que c'est de plus en plus difficile de tenir les Red Bulls. Mais bon, on a un gap. On a un gap qui s'est créé entre Ferrari, Mercedes, Red Bull. Nous, on est perdu derrière avec les Force India et on se bat avec les Red Bulls. De temps en temps sur certains circuits. Ensuite, derrière, on a les As qui continuent de remonter. Excellente performance de Romain Grosjean qui a marqué beaucoup de points cette année. Et Stébane Oconne, toujours beaucoup de difficultés pour Oconne dans le jeu. C'est dommage que cette saison n'ait pas été la sienne. Mais je pense que sans nous, en fait, il aurait fait beaucoup mieux si on n'avait pas été dans ses pattes pendant cette saison. Mais honnêtement, je suis plutôt satisfait. On avait un objectif d'être 4e au championnat constructeur. Pour l'instant, on y est derrière Red Bull. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du championnat en lui-même, j'espère sincèrement que l'on aura une belle lutte jusqu'à la fin. Il reste 3 Grands Prix. Donc il reste 4 courses, pardon. Il reste les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil et la finale aux Émirats Arabes Unis. Donc 4 Grands Prix, 100 points à distribuer. Bon, Bottas peut techniquement qu'on va être champion du monde. Nous aussi, finalement, avec 58 points. Mais ça me va sembler très compliqué. Ce n'est pas du tout l'objectif. On va se contenter de faire ce que l'on doit faire cette année. Et voilà, j'espère que ça suffira. Mais j'espère que sincèrement, ça va se battre. Au niveau des faits de course, sachez que j'ai travaillé à chercher des modes pour essayer d'augmenter les casse-moteurs, les sorties de safety car. Et c'est ce qui est un peu manqué, je trouve, dans cette première saison. Ce sont les faits de course. Il n'y a pas eu de Grands Prix rocambolesques avec 10 voitures à l'arrivée. Comme ça arrivera peut-être d'ici la fin de saison. Mais je n'ai pas trouvé la solution pour avoir de l'animation. Et ça a rendu les Grands Prix un petit peu redondants. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez. J'essaie toujours de vous fournir un roleplay précis. Même si des fois avec la fatigue et le temps de rendu, etc., on a des approximations sur les anecdotes. Évidemment, je ne peux pas tout avoir dans la tête. Je ne peux pas tout vérifier non plus, sinon ce serait interminable. J'espère aussi pouvoir retrouver un casque personnalisé pour l'année prochaine. Avec les différentes mises à jour, je n'ai plus réussi à l'installer. Donc ça, je vais demander si vous voulez me faire un casque Mercedes pour la saison 2. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux par message privé. Je les accueillerai avec plaisir, si vous voulez les sponsors, d'ailleurs, les partenaires. N'hésitez pas. C'était Hugo qui m'avait fait le premier l'année passée. C'était plutôt pas mal, donc voilà. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger, je l'espère, assez rapidement. J'espère que pour mars, on aura terminé cette première saison et que je pourrai commencer à plancher sur la deuxième pour vous la sortir de manière un peu plus régulière et surtout des vidéos un peu plus courtes qui enlèveront sans doute un petit peu de stratégie dans les gameplay. Mais on va essayer de modder tout ça pour que ça reste animé et voire même un peu plus animé que ce à quoi vous avez eu droit jusque-là. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours autant. On va avoir des vidéos qui vont arriver pour pas mal d'autres choses aussi. Donc pour l'instant, Force India respecte ses volontés en termes de performance et on va voir si au bout de la saison, on pourra peut-être aller essayer les Red Bulls. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Autocritique où l'on, je vous rappelle, fait un peu le point sur la carrière et où on se permet de profiter un petit peu des véhicules historiques qu'on met à notre disposition. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la suite des carrières. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501